bonsoir tout le monde ici monsieur cacahuète et zou qui est en train de téléphoner à côté aujourd'hui nous sommes mercredi 28 décembre 2022 il 19h55 je suis toujours malade je suis désolé dans ce nouvel épisode de la découvrir ce disney plus je vais vous parler d'une série d'animation d'un animé star wars alors c'est pas vraiment exclusif à disney plus enfin du moins streaming mais c'est également possible de trouver en dvd en général quand je fais des à découvrir sur disney amazon ou netflix c'est vraiment qu'on peut pas être un physique ou alors c'est vraiment exceptionnel à rare quand je fais quand même une vidéo parce qu'en général je préfère en parler dans un épisode de parlons dvd puisque c'est plus de circonstancielles là il se trouve que les dvd de la série dont je vous parle coûte assez cher je parle de vendeurs officiels et non pas de vendeurs pro de particuliers mais à chaque saison coûte dans les 40 euros et quelques ce qui est assez élevé et donc donc comme nous on a l'abonnement disney plus j'ai tout regardé sur disney plus j'ai voulu regarder un épisode pour voir et j'ai accroché j'ai tellement aimé du coup je me suis dit voilà donc je vais en parler là dans à découvrir ce disney plus donc si vous avez un abonnement ce disney plus ce serait dommage de passer à côté surtout si vous êtes fan de tout ce qui est peu univers star wars après si un jour j'ai l'occasion d'acheter les quatre saisons en dvd à ce moment là j'en reparlerai dans vos épisodes à découvrir en dvd de parlons dvd mais à ce moment là je regarde une seconde fois parce que la série est tellement bien que ça me gêne pas de regarder une seconde fois alors il se trouve que les anciennes serré dessin animé de les anciens dessins animés soit star wars marvel c'était c'est visé visé un public très enfantin et qu'on essaie de les regarder à nouveau avec un regard d'adulte souvent c'est pas intéressant où on s'ennuie assez vite alors c'est pour ça que généralement les dessins animés même si c'est des univers qu'on aime bien souvent on regarde comme ça avec méfiance on se dit je vais peut-être pas regarder où je passe à côté et puis tant pis ça serait dommage de passer à côté cette série d'un animé parce que vraiment elle est vraiment d'une grande qualité et j'ai vraiment accroché j'ai trouvé ça vraiment génial et ça vise autant ça vise autant tout public quoi c'est on peut aimer en étant enfant adulte adolescent il ya vraiment tout et c'est une série plein d'émotions j'ai vraiment adoré il s'agit tout simplement de la série d'animation star wars rebelles alors il ya eu des courts-métrages ça j'ai pas regardé il va y avoir trois quatre courts-métrages j'ai regardé directement la série d'animation de quoi ça parle la série star wars rebelles ça se passe des années après la guerre des clones et quelques années seulement avant star wars épisode 4 c'est à dire que à cette époque là de star wars rebelles la princesse leia est déjà jeune adulte d'ailleurs elle apparaît lors d'une mission du ghost des rebelles pour qu'elle intervient et on la voit à ce moment là on voit également obi en version vieux et qui qui veille de loin sur luke skywalker etc donc bref c'est pour dire on est vraiment seulement quelques années avant avant star wars épisodes 4 star wars rebelles alors ça ça parle en principal d'une petite équipe de rebelles qui qui utilisent un petit vaisseau qu'ils appellent le ghost et entre eux ils se donnent les les noms de code spectre un spectre de spectre 3 jusqu'à spectre 6 1 alors il faut savoir qu'à la base il était il n'était pas tous au complet il ya une dernière recrue qui arrive des premiers épisodes il se trouve que alors les membres de dans ses membres belles il y a donc la pilote et celle qui qui gère les missions qui chapeau de tout c'est et racine doula une twilight les twilight alors à ce moment là l'histoire leur peuple est en guerre contre l'empire mais préfère faire qu'avait les seuls et et font la guerre dans leur coin et uniquement pour leur planète ils se fichent du mouvement de la rébellion donc là on a au début de l'histoire et racine doula donc elle elle s'est rebellée et s'est spécialisée dans l'aviation elle ne maîtrise pas la force mais elle est aussi talentueuse voire même plus talentueuse que quelqu'un qui maîtriseraient la force même s'il n'a pas d'affinité avec elle est vraiment très impressionnante on a donc kanan jarus qui est un ancien un ancien et un ancien padawan rescapé de l'ordre 66 qui a vu son maître mourir de l'ordre de paratieux par les clones et qui a changé d'identité qui se fait appeler maintenant kanan jarus et qui pendant de très longues années ne n'a plus fait recours à son sabre laser et prenait plutôt la neutralité on a z1 gare de gaz et les hélios je sais pas si je prends ce mal seul survivant de la planète la san un peuple où la planète a été complètement décimé par l'empire donc c'est quelqu'un qui a un genre de bâton avec de l'électricité et qui est très fort très massif et très agile et qui veut se venger de l'empire et qui a prêté allégeance aux rebelles qui était un ancien capitaine on a ensuite un droïde un droïde qui a été restauré sauvé d'une certaine façon par héras et qui et qui a un côté très rebelle même dans son comportement qui n'aime pas trop obéir aux ordres qui n'en fait qu'à sa tête mais qui a qui est vraiment à fond dans la rébellion donc c'est un ancien droïde qui a survécu la guerre alors son nom je crois que c'est simple et aussi je dis pas de bêtises on verra presse wikipédia qui sait qu'on a d'autres on a sabine sabine ranch une mandalorienne qui aime les explosions la technologie et surtout l'art qui adore peindre et dessiner donc elle a un caractère assez explosif et puis je crois que c'est tout là donc ça c'est l'équipe de base à sachant qu'ils ont tous plus ou moins des sombres secrets ou des choses qu'il est qu'il est qui leur pèse notamment pour certains liés à la famille dans le cas de ira et de sabine à ce moment là il faut savoir que mandalor est en est à la fois sous le joug de l'empire certains certains clans ont prêté allégences à l'empire d'autres se rebellent et et du coup personne ne s'entend correctement c'est c'est un peu la pagaille et ça va pas bien chez chez mandalor dans le peuple de la planète mandalor et sabine a quitté son son clan et sa planète et combat aux forces de force du côté des rebelles et elle a ses propres raisons j'essaie de ne pas trop en dire pour ne pas spoiler il faut savoir qu'à ce moment là d'histoire le ghost fait partie d'une petite cellule rebelle il ya quelques cellules rebelles par ci par là dans la galaxie qui combattent dans leur coin pour saper un petit peu les forces de de l'empire mais ils sont pas forcément très efficace ni bien organisé c'est pas super super optique disons que là l'empire maîtrise quand même bien la situation ça c'est comment commence l'histoire il faut savoir que il y a un personnage donc ezra bridger qui a perdu ses parents ses parents sont portés disparus on sait pas s'ils sont toujours vivant quelque part ou s'ils sont morts lui il a mais sa planète lui c'est l'hôtel si j'ai pas de bêtises ouais ouais donc lui il a il connaît bien le la planète l'hôtel il y vit et le problème c'est que pour subvenir à ses besoins il échappale un petit peu à droite à gauche mais plutôt force de force de l'empire de préférence et du coup il est plus ou moins vagabond quoi même s'il a toujours sa maison donc bref par contre il est très habile et ça il ne sait pas encore mais il a de grandes affinités avec la force lors d'un butin qui convoitent il se trouve que ce qu'ils convoitent est également fait également partie d'une mission du du ghost et du coup il va se retrouver en concurrence avec canon et 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 du coup eux qui les deux rebelles ce qui fait que du coup ils vont être en concurrence et faire connaissance au début ezra ne va avoir un petit peu de mal à s'adapter avec ccc ccc c sont ses nouveaux camarades j'essaie de ne pas trop spoiler mais c'est pas évident je suis obligé de spoiler minimum et finalement il va être intégré au ghost et il va devenir spectre 6 du coup forcément le secret va vite être inventé qu'il a des affinités avec la force era et et canal vont le voir tout de suite et vont le savoir tout de suite et finalement canon qui n'avait pas terminé sa formation de jedi à cause de l'ordre 66 va prendre et sera sous son aile et le former en tant que que padawan du coup grâce à l'arrivée de l'impétueux et le curieux ezra qui également vraiment des comptes à régler avec l'empire et il veut libérer sa planète lotale du joug de l'empire face à tout ça canon va va comprendre certaines choses et a décidé de brander à nouveau de sa voix laser et de redevenir à nouveau un jedi lors d'une des démissions de des rebelles ezra va va envoyer un message à travers une tour de communication qui qui va ouvrir les yeux du du public du peuple à travers la galaxie et du coup beaucoup de gens vont commencer à veiller voir beaucoup de plus en plus de gens qui vont se soulever et et ça va faire bouger énormément les choses ce qui fait que les les cellules rebelles vont finalement s'organiser et du coup les choses vont commencer à prendre une tournure intéressante il va y avoir également de de plus en plus de de vaisseaux et d'engins volé aux forces de l'empire pour réquisitionner pour devenir des des engins des rebelles également beaucoup de de gens qui étaient neutres qui vont rejoindre les forces rebelles également certains peuples qui qui travaillent dans leurs coins vont également rejoindre les forces rebelles il va y avoir également au sein de l'empire des stand troopers des des pilotes de la taille de taille fighter et même un officier qui vont rejoindre également les forces rebelles qui vont ouvrir les yeux de plus en plus de monde au point que ça va prendre une grosse une grosse envergure et que petit à petit l'empire va commencer à s'inquiéter l'empire a également comme joker donc il va y avoir dark vador qui va intervenir par ci par là notamment lors d'un combat entre lui oui non mais notamment il va y avoir un combat entre dark vador et à ce cas il va y avoir également non mais là je parle des des atouts des forces de l'un de l'empire il va y avoir oui non mais s'il te plaît là parce que tu me coupes je vais pas y arriver oui mais là tu es à la caméra en fait oui mais je peux alors ouais donc j'allais dire également les inquisiteurs les inquisiteurs sont d'anciens judaï qui n'ont survécu à l'ordre 66 mais qui au lieu de se cacher pour l'attendant de pouvoir soit intervenir ou qui ont décidé de rester dans l'ombre pour x raisons c'est des jedi qui ont décidé de travailler pour l'empire et de devenir des dj'es d'échalotes oh s'il te plaît joue du coup ces jedi là ils ne sont pas des jedi là ils ne sont pas des sites pour autant puisqu'ils ne sont pas formés en tant que seigneurs sites mais ils vont arborer quand même des des double des sabres rouges à double lame et ils vont combattre en tant qu'inquisiteur il va y avoir donc il s'appelle frères et soeurs je crois qu'ils sont un certain nombre ils sont ils sont dangereux mais sont pas aussi redoutables que des seigneurs sites ou que des apprentis seigneurs sites bref ils vont quand même proposer quelques problèmes il va y avoir également des officiers très dangereux notamment un officier dont j'ai oublié le nom je crois drôte ou je sais plus exactement qui va poser beaucoup de problèmes bref donc les forces de l'empire sont quand même très très impressionnante il y a également non il y a également l'empereur évidemment qui va faire quelques apparitions et qui va te poser problème et puis il y a également des certains personnages qui sont plus ou moins neutre par rapport aux côtés de la force que ce soit des créatures extraterrestres venant d'autres mondes qui sont assez étranges qui disent neutres qui sont ni ni du côté du milieu de la force ni du côté obscur mais il y a également le cas d'asoka qui qui a deux deux sabres laser de couleur blanche et qui n'est ni du côté lumineux de la force ni du côté obscur de la force mais quand on connaît son son maître et son destin on comprend mieux pourquoi elle est partagée entre entre les deux côtés et qu'elle n'arrive pas à vraiment à choisir malgré qu'elle se bat quand même à de nombreuses reprises du côté des rebelles le cas d'asoka est un cas assez particulier on a toujours maître yoda qui fera quelques apparitions et qui lui attend sur sa planète il va y avoir également obi-wan kenobi qui veille sur luc et qui va combattre un moment donné du côté des neutres il va y avoir le retour de dark moll il faut savoir que dark moll a bien vieilli et qui a malgré tout ce que l'on pourrait pas pu penser a survécu à son combat contre obi-wan kenobi obi-wan kenobi qui avait vaincu dark moll lorsqu'il avait voulu venger son maître qui gong jean sauf que dark moll était considéré à mort il était tombé dans le vide et rien ne pouvait penser qu'il avait survécu et pourtant si les sites sont assez résistants la preuve l'empereur que l'on retrouve dans le dernier film star wars alors qu'il aurait dû être mort bah c'est un film de lancer des quelques années mais enfin non mais c'est c'est un rebelle j'essaie de ne pas trop se spoiler bref donc pour dire que les sites sont très résistants du coup on va retrouver un moll assez vieillissant et un petit peu affaibli mais toujours redoutable et dangereux et il se dit lui même plus dark pour lui il ne se considère plus comme un senior site et il va avoir plusieurs objectifs et l'un de ses objectifs ça va être de faire basculer ezra du côté obscur de la force pour qu'il devienne son apprenti mais également son objectif principal ça ça va être de se venger par contre du coup il également assez tourmenté ce ce moll vieillissant et du coup il est il a des doutes sur lui même il est en proie aux doutes il a besoin de réponses et il sait pas vraiment vers qui va se venger si son ennemi c'est obi-wan kenobi et qu'il faut qu'il retrouve pour un combat final ou ceci son ennemi n'est pas plutôt à celui qui est responsable de la mort de son peuple il avait et et la disparition de tout son peuple sur sa planète natale l'empereur lui-même du moins c'est ce qu'on ce qui semble ce qu'on semble comprendre lors d'un épisode et finalement au terme d'un combat entre lui et obi-wan kenobi on va comprendre on va comprendre que suite à un certain mot de dark moll on va comprendre que finalement il compte sur il va que dark moll a ouvert les yeux et que qui compte sur sur la relève des jedi sur luke skywalker pour pour en finir avec avec l'empereur donc ça va être ça son ultime vengeance et donc bref il va y avoir des combats d'anthologie donc je les regardais doublé en vf les épisodes sont assez courts mais ça se regarde assez vite les la vf est de qualité les la pâte graphique et de qualité les dessins tout ça il ya beaucoup d'émotions il ya des combats il ya un petit peu d'humour également on va retrouver plein de personnages de l'univers star wars parmi les personnages qui vont faire des apparitions il ya notamment le père adoptif de la princesse leia il va y avoir également l'ando calrician et d'autres personnages r2d2 et c3po pour faire une petite apparition ci mais c'est surtout les nouveaux personnages qui vont être sur le devant de la scène et au fur et à mesure que l'histoire avancée ils vont recruter de plus en plus de monde et ça va prendre une grande ampleur jusqu'à jusqu'à la libération de la planète natale d'esra la planète lotale qui va se conclure sur sur un combat final assez assez impressionnant enfin d'une certaine façon et il va y avoir donc à la fois un personnage on ne sait pas ce qu'il va devenir s'il va réapparaître ou pas un jour à sachant que on va quand même les dernières minutes nous raconte certains événements qui vont arriver dans l'avenir notamment sabine qui va comprendre quelle est ça réellement sa mission ce qu'on attend d'elle et qui va partir en quête avec à ce cas pour essayer de retrouver l'un des personnages disparus je ne cite pas le nom du personnage justement pour ne pas spoiler dans les personnages principaux il y en a rien à moins qui va mourir sur ce malheureusement c'est des choses qui arrivent dans l'univers star wars après il va y avoir également la naissance d'un 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 nouveau d'un d'un nouveau personnage qui qui va faire partie de l'équipage des rebelles et qui va certainement avoir des affinités avec la force et puis il nous est dit également que les les personnages les rebelles ont participé à la bataille dans d'or et dans non mais pas en dehors la planète en dehors et qui ce qui est ce qui est ce qui a contribué à la chute de de l'empire et il se trouve que les certains clones qui s'étaient rebellés contre l'ordre 66 et qui n'ont pas qui n'ont pas voulu le l'accomplir étaient devenus neutres étaient restés dans dans leur coin et finalement ils ont réussi à être convaincu de participer de combattre aux côtés des rebelles dans dans star wars rebelle parmi ces clones il ya le le célèbre rex oui non mais c'est pas un chien non et bref donc ces clones là qui n'ont pas fait l'ordre 66 et qui et qui était resté neutre donc on combattu aux côtés des rebelles dans star wars rebelle mais il se trouve que l'un de ces clones là rex on le si on regarde bien les images de de la bataille d'andorre dans les épisodes je crois c'est 4 ou 5 n'ont français le 5 ou le 6 dans 6 et retour judaï c'est dans le 5 un pire contre-attaque enfin je sais plus la bataille d'andorre ça fait longtemps j'ai pas vu bref aussi regarde bien les images on voit un film monsieur avec la barbe blanche et qui ce qui correspond à rex bref donc les rebelles ont combattu également à andorre et la bataille andorre et ce qui a contribué à la chute de l'empire donc voilà donc la fin également on a quand même une femme plus ou moins satisfaisante avec un mystère qui plane sur le destin d'un personnage alors sachant que asoka et sapine part le chercher parce qu'on en sera plus dans la série asoka à ce qui paraît je n'ai pas encore regardé la série star wars mandalorian mais asoka fait une apparition également dans dans cette série là et apparemment on devra en savoir plus dans la série star wars à ce cas lorsqu'elle sortira sur disney plus je suis un passion de voir tout ça mais ça ne fait pas partie de l'équipe des rebelles à la base elle fait partie des même si elle combat côté des rebelles elle fait pas partie du petit noyau même si après ça devient un tout énorme bref donc c'est une série que j'ai adoré ce serait dommage de passer à côté si vous avez un abonnement dit des plus surtout si vous aimez bien l'univers star wars et voilà je trouve ça vraiment très très cool donc je recommande et ça se regarde très facilement ouais j'ai un petit coup d'oeil sur la fiche wikipédia alors je veux pas tout lire la fiche est beaucoup trop longue et en plus il ya des choses qui spoil donc on va on va regarder en surface en plus j'ai tous beaucoup je suis pas très pas très en forme je suis toujours malade alors star wars rebelles ou star wars rebelles avec un l et es à la fin en plus au québec ou simplement rebelles est une série télévisée d'animation américaine en 75 épisodes de 22 minutes créé par simon kinberg def filoni et carrie beck diffusé le 3 octobre 2014 et au 5 mars 2018 sur disney xd c'est pour ça qu'elle logo disney xd sur les dvd d'accord un double épisode intitulé prémices d'une rébellion prépare l'univers de la série était diffusé en avant-première dans le monde entier sur les différentes chaînes disney chanel disney xd le 3 octobre 2014 par la suite le reste de la série est débuté le 13 octobre 2014 sur disney xd star wars rebels se déroule entre l'épisode 3 et l'épisode 4 oui de la série star wars à une époque où l'empire galactique a fermé son empris sur les galaxies tandis que les forces impériales traquent les derniers chevaliers de d'ailleurs survécu à la grande purge de jedi une rébellion naissante contre l'empire prend forme en france la série diffusée dès le 19 octobre 2014 également se disait des idées et à partir du 15 février 2015 sur france 4 et au québec à partir de l'autonomique 1 sur la chaîne disney synopsis 14 ans après l'épisode 3 et donc cinq ans avant l'épisode 4 c'est à dire en l'an moins 5 et l'an 1 de la chronologie star wars la galaxie connaît une période sombre depuis que l'empire galactique a étendu son emprise star wars rebelles propose de découvrir une planète très très lointaine occupée contrôlée d'une main de fer par les forces impériales dans cet univers en plein chaos quelques habitants s'allient d'essayer d'unir leurs forces pour lutter contre les stormtroopers combattant de l'empire à bord de leur vaisseau spatial le ghost les cinq membres de l'équipage hétéroclite et incluant androïdes sont rejoints par un jeune homme possédant des qualités naturelles pouvant le conduire à devenir jedi ils devront faire preuve de beaucoup d'ingéniosité de persévérance et de courage pour vivre des aventures palpitantes mais risquées et affronter de nouveaux représentants du côté obscur de la force pour devenir des héros un chaque épisode dure 22 minutes de genre action sans science fiction alors les voix françaises on a antonio lopresti car mathieu moro nicolas matisse carol baélienne mélanie dans barbon olivier cuvelier laurent vannes vous et fêteurs jean-marc des losse pierre laurent serges biavan jean-louis fort philippe catouard olivier lucioni marc bretonnière daniel njo le logé on fait du bruit un patrick bethune philippe rézimont lionel tuas à barbara tissier juliette des gènes georges clès vincent violette bruno schwelle emmanuel garigio jean les claud ervin green span c'était pour les voix françaises un court métrage normalement il y en a quatre et c'est séparément ce qui n'est plus c'est à côté mais sont très courts et je suis pas sûr ce très intéressant par contre les saisons il ya quatre saisons la saison 1 2014 2015 fait 15 épisodes la deuxième saison de 2015 2016 fait 22 épisodes la saison 3 de 2016 2017 22 épisodes et la saison 4 de 2017 à 2018 fait 15 épisodes après les personnages principaux ezra bridger kanan jarus ga grazeb dizeb aurelios un sabine vraine et rassine doula c'est c'est un 10p voilà surnommé chopper à jean alexander calus la grande inquisiteur donc ça c'est le personnage principaux début mais il y en a d'autres qui se rajoutent ce qui est bien c'est qu'on voit aussi au fur et à mesure de l'avancée de la série l'évolution c'est à dire que des des gens qui ont été sauvés et qui ont décidé qu'ils allaient être chez les rebelles et b lors des missions qui ont lieu après on les voit de manière occasionnelle prêter main forte et combattre du côté des rebelles même des gens qui n'ont qu'ils voulaient vraiment rester neutre comme un pirate et son acolyte et qu'ils font finalement tellement ils ont été touchés par par ezra qui vont décider de se battre du côté des rebelles alors que ça va en rencontre de leur conviction ce qui est assez impressionnant bon après ça parle de l'audience réception critique sur métacritique la première saison est 68 sur 100 après dvd la commission commission star rebelle a débuté en octobre 2014 en dvd il ya eu des romans une série de romans est en cours de publication depuis 2014 aux états unis où ils sont édités par disney lucas film presse la série s'arrêtait 9e tome à la suite de ventes insuffisantes cependant en france où ils sont édités par bibliothèque verte publication se poursuit avec des romans directement écrits en français donc et en tout 16 romans bibliothèque verte donc je sais pas si ce n'est pas un peu trop en fontaine de prix et 16 romans qui suit ça donc ça reprend dès le début ou est-ce que c'est après je sais pas voilà pas grand chose de plus à en dire mais voilà c'est vraiment passionnant et j'ai beaucoup aimé cette série star rebelle donc ça serait dommage si vous avez un abonnement disney plus de passer à côté sinon pour les prix des dvd c'est encore excessif la saison a pas mal baissé sur amazon je vois expédié amazon est vendu par amazon j'ai regardé hier soir c'était dans les 17 euros par contre les saisons 2 3 et 4 qui était à plus de 40 euros expédié vendu par amazon je ne sais pas si c'est même pris partout mais en général les sites internet et les magasins salire sali sur les mêmes très créneaux de prix donc ça doit être plus ou moins dans les prix donc à 40 euros la saison ça fait vraiment très cher surtout qu'il y en a quatre qui a pas un seul coffret qui réunit tout ce qui fait qu'il faudrait compter quatre fois 40 euros sauf la première saison qui est à 17 mais ça fait déjà trois saisons 40 euros ça fait trois fois qu'à nous ça fait de 120 euros et rajoute aller à 17 ça fait en 20 20 euros de plus à moins de 140 euros l'intégral ça fait cher quoi c'est pour ça que du coup si on a l'abonnement disney plus il vaut mieux d'abord regarder sur dîner plus et attend que les prix baisse ou qui une super promo quoi voilà est très bientôt tout le monde bonne semaine au revoir